Zanarelli est là, c'est son premier album dont on va parler, il nous le présente, c'est d'abord une reprise de Serge Gainsbourg, il est accompagné par Nicolas au piano, Nicolas Cazot, et puis on écoutera tout à l'heure un titre original bien évidemment, ils sont en tournée, Châteauroux le 21 juin, Fumé le 22, le 7 a baissé sur Allié, etc, etc, et Adreux le 11 août, toutes les infos sur le site officiel, on vous écoute, Zanarelli avec Nicolas Cazot au piano. Je suis une poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on regarde pas, y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste des extraits du huit heures du geste, et dans ce bouquin y'a écrit, que dégace la coule douce à Miami, Et moi pendant ce temps-là, que je fais le zoiveur, je reste dans la caveur, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets, Je fais des trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, des troncs de seconde classe, des troncs de première classe, Je fais des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas Pour invalide, changer, opéra J'en ai marre, j'en ai ma claque De ce cloin que je voudrais jouer La fille de l'air, laisser ma caissette au vestiaire Mes enjeux viendront, j'en suis sûr Où je pour m'évader dans la nature Alors je partirai sur la grande route Mais coûte qu'un coûteux Mais si pour moi il n'est plus temps Je partirai les pieds devant Je fais des trous, des petits trous Encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous Mes bateaux se taillent Et moi je déraille Je fais des petits trous, des petits trous Encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous N'est pas petit trou, n'est pas petit trou, n'est pas petit trou J'suis poinçonneur des lilas Arrêt métier direct par le valoir J'en ai marre, j'en ai ma claque De ce cloaque Je voudrais, j'suis la fille de l'air Laissez ma caissette au vestiaire Mais un jour viendra, j'en suis sûr Je pourrais m'évader dans la nature Alors, je partirais sur la grande hauteur Écoute que coûte Et si pour moi il n'est plus temps Je partirais les pieds devant Je ferais des petits trous Des petits trous Encore des petits trous Des petits trous Des petits trous Encore, encore, encore Y'a quoi devenir dingue De quoi se prendre un flingue Boum, je fais des trous Je fais des trous Je fais, je fais, je fais Je fais des trous Je fais, je fais, je fais Et l'on mettra dans un grand trou Je n'entendrai plus jamais Trous des petits trous Des petits trous Des petits trous Bonsoir, Delilah Bonsoir à vous, merci d'être là Bonsoir Dis donc, c'est ton premier album Dont on parle ce soir Zanarelli Cinq ans pour faire ce premier album Oui, il a fallu tout ça Puisque je suis un artiste indépendant Il a fallu, eh bien tout d'abord Réunir différentes inspirations Qui me semblaient cohérentes Les unes des autres Et ensuite former une équipe Autour de moi D'accord Et cet album s'est tout d'abord Construit sur scène Puisque j'ai la chance De faire beaucoup de scène J'ai vu que tu avais fait Trois ou quatre cents concerts déjà Ou pas loin Donc, grande expérience Oui De la scène C'était nécessaire ? On voyage énormément Et beaucoup en bord de mer Et c'est elle qui m'a énormément inspiré La mer Qu'on voit danser Zanarelli, tu es corse, c'est ça ? D'origine corse en tout cas ? D'origine italienne Mais j'avoue que je dois avoir Quelque chose de corse Quand même dans les veines Qu'il faut chercher Puisque j'ai beaucoup écrit en corse Oui, tu le revendiques en tout cas Cette inspiration corse Oui, il y a un titre Qui s'appelle Campo Moro Qui a été écrit Eh bien, sur le bord De cette vue magnifique Les paysages t'inspirent ? Et je parle aussi de Porto Polo C'est ça ? Les paysages ? Oui, puisque je crois simplement Qu'ils reflètent Ils mettent en lumière Tout ce que je peux ressentir Quotidiennement Dans ma vie Dans mon histoire Et me permettre aussi De faire un petit peu L'état des lieux De différentes choses Que j'ai pu vivre Oui, parce que tu es super âgé Donc tu as quand même Tu vois Il faut faire un bilan À un moment donné Croyez-moi, en 30 ans On vit pas mal de choses Je comprends Quand ça fait 10 ans Qu'on partage des émotions Sur scène Et qu'on rencontre des gens Et c'est vrai que J'absorbe beaucoup Les différentes ambiances Et ce que l'on me donne Et j'aime écrire aussi Les histoires des autres Il y a une question De maturité dans tout ça aussi Il fallait attendre Cette notion de maturité ? Non, il n'y a pas eu De réflexion du tout Ça s'est fait tout naturellement On le sent qu'on est mûr Pour faire un album ? Il n'y a pas du tout Ce n'est pas calculé Il n'y a pas de calcul C'est une question d'inspiration Sur un moment précis Une chanson souvent Moi je ne mets pas plus de Si je dépasse une journée Pour la créer Ça ne me convient pas Il faut que ça soit soudain Ah oui Il faut que ça soit beau Il faut que ça soit instantané Donc du coup Quand C'est très discutable Parce qu'on peut revenir Sur une écriture de chanson Bien sûr Quand est-ce qu'on sait Qu'on a fini une chanson Qu'elle est convenable ? Tout dépend de chacun Moi je suis certainement Quelqu'un de très impatient Et quand j'écris une chanson J'ai besoin qu'elle soit Dans l'instantané Le reflet finalement D'un instant Photo quoi Photo instantanée Photo de voyage en l'occurrence J'ai même déjà l'idée D'un clip qui peut venir Quand j'écris une chanson J'ai des images qui viennent Soit les histoires que j'invente Soit celles que je vois C'est ta conception aussi La chanson Il faut qu'en une journée Ce soit fini Princesse Erika Écoute Moi je suis assez d'accord avec lui Mais ça dépend des chansons Parce qu'il y a des chansons Par exemple Il faut que je travaille C'est une chanson Instant Et tanné Tu vois vraiment C'est une chanson sur l'instant Qui a mis la tannée C'est un peu ça On n'est pas aux grosses têtes Mais c'est ça Et puis il y a des chansons Sur lesquelles moi je suis revenue Parce que justement Je trouvais que Elles n'étaient pas Complétées Il leur manquait quelque chose Et je les avais enregistrées D'une certaine manière Et puis tu vois Après je les réécoute Et puis je dis Non ça va pas Donc je dis Il y a des surprises aussi Olivier dis-moi Où il y a une inspiration Qui peut venir par exemple Je sais pas Au mois de novembre Et puis il y a juste un couplet Et puis par surprise Au mois d'avril On repense finalement A cette inspiration Et on a une autre inspiration D'un refrain Et on remarque que ça colle Et là du coup C'est comme un puzzle Que l'on forme Avec différentes pièces Et là c'est la surprise Mais j'aime pas Quand c'est calculé Ou réfléchi Finalement Je reste dans l'instantané Et je crois que c'est Simplement fidèle A mon caractère Parfait C'est aussi une question Peut-être de caractère Certaines personnes Aiment bien tisser Un petit peu Certaines histoires Au fur et à mesure Des jours C'est vrai Non mais moi Je dis pas que j'aime tisser J'aime bien d'abord Plutôt affiner Que tisser C'est-à-dire que Tu vois par exemple Quand tu es dans l'instantané Des fois ça peut être Un peu grossier Tu vois C'est pas du tout méchant Ni quoi que ce soit Et puis après Quand tu le poses Parce que tu poses bien Sur un support Que ça soit Ton petit cas de piste Ou un super studio Et puis après Tu te rends compte Que tu peux affiner Tu peux Tu vois Faire des jolis petits angles Tu vois Moi je change Des fois c'est un mot Mais c'est un mot Ça change tout Moi c'est comme ça Mais effectivement Il y a des chansons Qui restent telles quelles Par exemple tu vois Comme je dis Il faut que je travaille C'est une chanson telle quelle Je suis pas une sainte aussi Olivier J'ai l'impression que les gens Auraient tendance à ressentir Ce genre de choses Que dans l'instantané Finalement tout est plus beau Tout est plus accessible Et je crois qu'on peut pas tromper Les Ouais mais attends La chanson c'est pas un art de l'instant Quand même L'interprétation peut-être Mais l'écriture Moi moi j'écris très peu J'écris très peu Automatique Mais quand j'écris Voilà Mais une fois de plus Qui écrit c'est donc pour toi alors ? Ah non mais personne J'écris très peu Il y a que moi qui écris Mais Non mais toutes tes chansons C'est toi qui les as écrites Oui 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 Mais par contre Quand je dis que j'écris peu C'est que ce sont des instants Un petit peu Qui me viennent Un petit peu comme ça En durée quoi Tu passes pas beaucoup de temps A l'écriture C'est ça que tu veux dire ? Oui puis je suis pas inspiré Tous les jours Le concept de l'artiste Qui écrirait tous les jours Je l'ai pas En tout cas pour moi Vous savez que George Michael Il disait j'aime bien Parce que c'était des artistes George Michael disait Qu'il pouvait pas écrire plus De 10 à 12 chansons par an Et encore Quand je dis par an Tu vois Parce que pour lui justement Ça lui prenait du temps Déjà d'être inspiré Ensuite de construire la chanson Enfin de la réaliser Etc De la produire Et tout ça Il fait je peux pas Donc il disait Je peux pas écrire pour les gens Parce que tout le temps Que je consacre A l'écriture Et ben Il est pour moi quoi Je peux pas Je peux pas l'écrire pour des gens Oui ça dépend Effectivement Comme tu dis Ça dépend des histoires Et puis aussi de l'évolution Moi je dis pas peut-être Qu'un jour j'aurais envie De reprendre une ancienne inspiration En tout cas cet album là L'écho des vertiges Lui Qui va sortir Qui est sorti par exemple Déjà en octobre Qui est sorti le 6 octobre Oui oui c'est ça C'est une rétrospective De différents instants Volés Et donnés par la vie On t'écoute dans quelques secondes Sur J'ai adoré Par exemple Cet extrait de cet album Ça ouvre d'ailleurs L'album dont tu parles L'écho des vertiges Et c'est juste après ça Sur Sud Radio Avec Eric Ce soir dans le loft C'est toi Ne bougez pas On revient Le loft musique Sud Radio Yvan Tugius Avec les studios Luna Rosa Le loft musique Accueille ce soir Princesse Erica Et dans la séquence découverte Zanarelli Pour son premier album L'écho des vertiges Sorti en fin d'année dernière On écoute tout de suite L'ouverture de cet album J'ai adoré Avec Nicolas Cazot Au piano Et quand lentement Des mots glissent sur moi Quand lentement Le pas que tu feras Quand lentement Je sais que tu viendras Quand lentement Je vois que c'est Tant bien et tout honneur Que tu me brises le cœur Mais sache que je n'aurai plus peur De tes mots Des effets J'ai adoré 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 encore J'ai Adoré 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 Dehors Des mots Qui glissent sur moi Décident Et font la loi Et quand lentement L'amour que j'ai pour toi Quand lentement Se transforme en dégâts Quand lentement Tu ne le verras pas Quand lentement Je vois que c'est Tant bien et tout honneur Que tu me griffes le cœur Mais sache que je ne serai plus Sous tes draps La peau nue J'ai adoré 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 Encore J'ai Adoré 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 Dehors Des mots Qui glissent sur moi Décident Et font la loi J'ai adoré 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 Encore J'ai Adoré 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 Je m'as Des mots Qui glissent sur moi Décident Et font la loi J'ai perdu le sens des mots, des silences J'ai perdu, je cherche en vain vers ta main Qui ne tente rien, n'a rien à la fin, à la fin J'ai adoré, 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 adoré encore J'ai adoré, 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 adoré J'ai dû horeuvres tes mots, qui glissent sur moi Décidées font la loi J'ai hâte de ré, hâte de ré, hâte de ré, hâte de ré, hâte de ré encore J'ai adoré, 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 attention moi Je mordres tes mots, qui glissent sur moi Ne seront plus pour moi Ne seront plus pour moi Ne seront plus pour moi J'ai mort il s'appelle Zanareli c'est le premier album intitulé l'écho des vertiges dont il nous parle et dont on écoute à l'instant, dont on vient d'écouter l'entrée j'ai adoré, titre efficace mon cher ami qui est arrivé quand ce titre, ça a été un des premiers à écrire ? ça a été l'un des derniers, on était déjà en studio et on avait fini toutes les pré-productions des autres morceaux et le train m'a inspiré alors pour le coup le paysage qui défile sous ma vue m'a inspiré et cette chanson est née encore d'un instant décidément, c'est ça le rapport à l'instant, tu devrais en faire une chanson je te l'ai dit dessus quelles sont tes influences dans la chanson française ? je dirais qu'adolescent j'écoutais beaucoup de variétés mais vraiment très très variétés c'est quoi la variété très très variétés ? moi j'ai commencé beaucoup en faisant des je me suis retrouvé dans un réseau de concours de chant adolescent où je chantais beaucoup de Michel Sadou de Céline Dion, de Chimène Baddy et j'adorais en fait utiliser une certaine puissance vocale que j'avais pas forcément et avec l'expérience on se rend compte finalement de nos limites et j'en avais assez aussi de chanter les chansons des autres et un jour j'ai remarqué c'est quoi de Michel Sardou par exemple ? c'était une chanson qui s'appelle Loin qui était sur un de ses derniers albums un peu plus récent dans les années 2000 et puis mes influences je dirais aujourd'hui celui pour qui j'ai une affection particulière c'est Hubert Félix de Tiefen voilà que je... voilà tu remontes dans mon estime oui oui carrément Hubert Félix de Tiefen pourquoi de Tiefen ? qu'est-ce que tu aimes bien par exemple de lui ? je trouve que son dernier album est sublime moi j'aime bien quand des guitares un petit peu dissonantes viennent apporter beaucoup de vapeur à la chanson non mais lui il est génial il est absolument... moi je connais... c'est pas très bien c'est mon homme aussi qui m'a fait connaître et tout ça moi j'aime bien parce qu'on ressent en fait que ça vient du genre c'est organique en fait c'est organique et puis surtout une carrière à la fois aussi discrète que grandiose puisque un public énorme qui le suit depuis tout à l'heure sans pub dansant beaucoup de concerts comme toi quoi nous on l'aime beaucoup Tiefen il vient quand il veut oui c'est ça c'est le circuit des concerts qui permet ces carrières là c'est finalement le plus agréable de pouvoir vivre encore des instants avec les gens et puis surtout de jamais faire la même chose parce que quand on est en acoustique c'est finalement l'opportunité de pas être fixé dans un cadre et quand tu fais des concerts c'est quoi ta formation ? on peut être en piano voix guitare violon en piano voix guitare en piano voix souvent bien entendu c'est en piano voix aujourd'hui c'est Nicolas qui m'accompagne pour la première fois si on peut le dire c'est la première fois Nicolas que tu joues avec Olivier et oui parce que moi j'ai un pianiste au Vernia qui m'accompagne depuis 9 ans et toi tu viens d'où Nicolas toi ? alors moi je viens du sud-ouest ah ça c'est une qualité fallait le dire tout de suite c'est pour ça que je me suis dit Sud Radio Sud Radio ça va être bien mais bien sûr d'où du sud-ouest tu viens ? De Pau De Pau de Pau par contre même de Mounin précisément à côté de Pau je déconne j'adore les palois et c'est une qualité donc c'est un mec qui joue bien a priori s'il est de Pau déjà du sud-ouest il joue bien on est ravis de vous accueillir en tout cas Erika voilà c'est un début alors est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus difficile de démarrer une carrière comme ça et que c'est peut-être plus galère je dirais à mon époque c'était à l'errière des années 80 à l'époque des 4 pistes parce que tout à l'heure t'as cité les 4 pistes c'est que maintenant les 4 pistes non mais je disais c'était pas plus facile mais je dirais que c'était plus ouvert et puis t'avais plein de médias etc qui passaient tout tu vois il y avait une diversité je dirais alors que maintenant si t'écoutes les radios t'as 20-30 titres qui passent c'est toujours les mêmes tu te changes de radio t'entends les mêmes choses et toi c'est très très voilà et après sauf sur Sud Radio je suis obligé de te le dire parce que dans le loft musique on a toutes les sortes de musiques qui viennent mais bien sûr je sais que tu es quelqu'un à part ah merci Erika mais c'est vrai que alors du coup le choix se fait ailleurs tu vois sur les plateformes de streaming etc etc et donc tu peux mettre ta musique mais t'es pas forcément visible parce qu'il y a beaucoup de gens c'est un océan de choses et du coup je pense que ça doit être un petit peu plus déprimant d'être noyé comme ça dans la masse alors qu'avant t'avais quand même t'avais de la possibilité de tu vois de voilà moi je me rappelle on faisait des tournées justement qui s'appelait Génération 90 avec plein d'artistes très différents enfin il y avait de tout quoi et tout le monde avait un peu quand même pouvait trouver sa place t'es pas déprimé là où il a de la chance c'est qu'il fait de la scène t'es pas déprimé Olivier ? non mais il y a des avantages des incroyables en tout cette époque je l'aperçois bien je comprends tout à fait après moi je suis un artiste disons d'internet l'album était coproduit par des internautes sur une plateforme indépendante d'accord mais vraiment une plateforme indépendante du coup le défi c'était de réunir en fait des gens assez nombreux pour pouvoir financer ce projet parce qu'il y a quand même une économie derrière un album on peut pas l'occulter surtout quand on est indépendant et donc du coup l'objectif était lors des concerts de donner envie aux gens de nous retrouver sur internet un lieu de rendez-vous où ils se réunissent et finalement on a tout un groupe même autour de nous qui nous suit de concert en concert et qui a apporté cet album c'est ça qui est bien c'est que justement les avantages dont tu parles c'est ça c'est d'abord de pouvoir lui soi-même constituer son réseau sa base fan etc donc ça c'est vraiment je trouve que pour les jeunes artistes t'as cette indépendance qui est vraiment mais pour quelques-uns qui réussissent beaucoup ça c'est clair après moi je te propose une idée dans 20 ans tu fais un plateau tu participeras à un plateau des années 2010 mais c'est ça le truc c'est ça l'avenir j'ai fait pour la première fois une soirée années 90 samedi dernier et j'avoue que c'est ça qui m'a un peu déprimée parce qu'on avait l'habitude des soirées des années 70 années 80 et là on commence à faire des années 90 c'est peut-être un peu tôt pour toi avec un trescott particulier tu te dis mais t'étais habillée comment dans les années 90 ça avait 5 ans en fait mais pourquoi ça t'a déprimée j'ai pas compris c'est proche moi j'ai l'habitude d'entendre allez on fait une soirée années 70 80 qui est quand même très 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 typée dans le genre et j'avoue n'avoir pas trop su quel était le genre dans les années 90 que ça soit vestimentaire ou autre ça c'est vrai j'ai pas un moment non plus moi je suis d'accord avec ça aussi hein